Musique Etienne, Symphorien, Kalala, Badandaï Musique Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Musique Bandeko Babo Lingo, Tokutanili Sousu, Bala Betu, Tawafet Changani Kabiji, Wandougu wa Penzi wa Sikilizaji, Wote wa Kiswahili. Musique Voilà, chers compatriotes, nous allons parler de... Voilà, aujourd'hui, voilà, nous allons parler d'une alerte, alerte balkanisation de Monseigneur Diodonné, Diodonné à Monseigneur du diocèse catholique de Bounia. Diodonné à Monseigneur Diodonné, quelque chose comme ça. Alors, on va parler de l'évêque Mokula qui est en prison. On va parler du sénateur Bahati Loukwebo, président de l'AFDCA, reconnu par la Cour constitutionnelle. Au détriment de l'AFDCA, un doublon créé par la Kabylie, par Neneng Kouru Ilunga. Et puis, nous allons parler de la deuxième invitation adressée à Taomwe Mwamba. Ah, il paraît que s'il rejette encore la deuxième invitation, alors, à la troisième invitation, ce sera Manu Militari qu'on ira le cueillir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'alerte balkanisation ? Nous avons sélectionné cette information qui nous a été donnée dans les médias. L'aube, mon collègue dimanche, il y a part de côté Esprit-Saint et que il y a qui, il y a mon Seigneur. Monseigneur Diodonné, ou Rengi. Donc, on a oméli, oméli et il y a les ali prédication, ma catholique, babinga kayango, oméli. On a évite pendant les babinga kawoméli, il y a les ali mo moco d'origine grec. donc la question est la prédication la question qui va tenir l'évangile après l'évangile allez, la petite prédication la quatrième prédication c'est la balkanisation bien sûr, bon le balkan toujours que jamais jamais le balkaniser le Congo parce que pendant 1960 jamais moto à coca balkanisation mais on sait que dans notre pays la RDC, on a déjà connu des décisions le Katanga s'était séparé du Congo pendant presque deux ans ils ont eu leur pays leur monnaie et tout ça s'était instrumentalisé par les Belges ça peut toujours arriver et puis c'est déjà arrivé à l'époque du RDC même si on n'appelle pas ça balkanisation de facto on constatait qu'il y avait la monnaie rwandaise qui circulait à l'est la monnaie ougandaise qui circulait à l'est donc l'administration était contrôlée par le Rwanda l'Ouganda à l'est c'est une balkanisation même si il n'y a pas eu de carte montrant que le Congo était officiellement balkanisé mais il était officieusement balkanisé donc ce qui après c'est alerte ça veut dire il faut autoriter parce que tout le monde a ici ça continue ça continue ça n'arrive pas qu'aux autres c'est arrivé au Soudan voilà chers compatriotes je ne vais pas trop m'étaler là dessus nous passons à la lecture de cette information vous allez comprendre les tenants et les aboutissants alerte alerte balkanisation bandekonabiso baimboca faites ya pentecôte faites ya pentecôte faites ya esprit saint esprit saint monseigneur j'ai donné ou ringui évêque du diocèse catholique de bunia ya alobi balkanisation ekoban et kibu voilà yé wana monseigneur diodone Ouringi, la diocèse catholique de Bounia. Tout le temps de l'information, c'est un peu d'alerte sur l'Omélie. Donc, l'Omélie est la prédication. Voilà. Au cours de son Omélie de ce dimanche 30e mai 2020, l'évêque du diocèse catholique de Bounia en Éthorie n'a pas mâché des mots pour dénoncer ce qu'il qualifie d'un plan international de balkanisation du Congo. Bon, il ne faut rien négliger, Totanga, selon le prélat catholique, Ceux qui se battent en Éthorie, notamment à Djougou et à Hiromou, sont instrumentalisés pour matérialiser ce plan qui vise à occuper les terres des autochtones et à exploiter les richesses naturelles congolaises, notamment le pétrole du lac Albert, ce qui m'a l'Omélie autochtone, c'est-à-dire originaire d'Essikawana. Voilà. Alors, la suite à l'Omélie. Que personne ne vous trompe. Vous savez pourquoi nous mourrons tous les jours à Djougou. C'est à cause de la balkanisation, a affirmé Mgr Diodonné Ouringui devant des milliers de ses fidèles. Et d'ajouter, J'étais en Allemagne, on m'a montré une carte qui divise notre pays en quatre États. Ce sont les gens qui sont en Allemagne, mais ils ne sont pas en Allemagne. Les Allemagne sont en Allemagne et les plans sont divisés au Congo. Les Hemmas et les Lindous, principales tribus antagonistes en territoire de Djougou, l'évêque de Néoring appelle à cesser de s'entretuer. Les Hemmas et les Lindous, nous risquons d'être demain des esclaves, des gens qui viennent occuper nos terres. C'est peut-être ce jour-là que nous comprendrons prévient l'homme de Dieu. Les Hemmas et les Allemagne sont en Allemagne, les peuples, les Congolais, ils sont en Allemagne et ils sont en Allemagne. Les Faisiers, la physique, ils sont en Allemagne, mais ils sont en Allemagne. Les Hemmas, les Lindous sont des Bantous. Voilà. Prenons l'exemple du Soudan qui a été divisé après trente ans. Oui, oui, les Hemmas sont d'origine soudanaise. Voilà. Ils sont en Allemagne, ils sont en Allemagne, ils sont en Allemagne du Sud. Donc, voilà. Prenons l'exemple du Soudan qui a été divisé après trente ans de guerre. Interminable, le prélat se demande si le Soudan du Sud s'est maintenant développé comme le prétendaient les sécessionnistes. Les sécessionnistes et Zali Batoué Obaloukaka, scission, division. Il a fallu trente ans pour que le plan de division du Soudan aboutisse. Ce sont les mêmes qui veulent aussi balkaniser notre pays. Si nous continuons à nous entretuer, nous allons le regretter demain. A-t-il déclaré. donc 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 tout pour tout être unis la division c'est-à-dire la division c'est-à-dire la division c'est-à-dire la congolée c'est-à-dire entre nous donc beaucoup y'a aussi tout cas beaucoup sont esclaves et sont beaucoup comme ça n'arrive pas qu'aux autres on a vu au Soudan le Soudan c'est divisé il y a d'autres peuples qui ont abouti à la division comme en Somalie et ailleurs aussi il faut faire attention à la langue avec ces guerres interminables nous demandons au président de la république qu'il demande de l'aide extérieure il y a des partenaires il y a les angolais américains parce que ce qui a négligé un jour il y a balkanisation il y a qui déjà on a tout comme ligné fédéralisme ça les pétitions bon c'est toujours comme ça ça vient toujours de l'est là parlons de l'autre rébellion dénommée FPIC basée au groupement Chini Yakilima en territoire d'Irumu Chini Yakilima c'est en Swahili ça veut dire en dessous de la montagne groupement Chini Yakilima en territoire d'Irumu Mgr Ouring appelle à stopper le tribalisme accusant certains députés un notable musulman du milieu d'être à la base de cette situation très connu pour son franc parler Mgr Diodone Ouringi est depuis des années engagé contre la division de son pays la RDC Mgr 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 a pésac qui prédication n'est mgr bazakana term technique nabang bazob bengango omeli et pab catholique donc l'obby Makambwana jour il y a Pentecostes jour il y a commémoration de l'Esprit Saint oui au Notre Seigneur Jésus-Christ a promis taca et pab aposito linaï voilà on peut dire que l'Esprit Saint lui a donné cette inspiration de parler de la balkanisation si les uns et les autres minimisent la balkanisation bon nous tous ne voulons pas accepter qu'aucun jour notre pays soit balkanisé mais quand même il rappelle aux uns aux autres que il y a toujours des guerres à Djougou et je ne sais pas dans quelle autre contrée donc en Itourie au Nord Kivu et au Sud Kivu il y a toujours des troubles il rappelle qu'il y a ça que si ça ne termine pas d'ici là ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut nous arriver un jour voilà il a averti chers compatriotes nous passons maintenant au dossier de l'empoisonnement du juge président Raphaël Yanni voilà les médecins légistes les médecins spécialistes ils ont analysé le corps ils ont autopsié le corps et les résultats sont là sans équivoque il s'agit bien du poison il est mort par empoisonnement donc il reste maintenant à savoir si c'est quelle sorte de poison donc ils vont faire appel peut-être à des toxicologues ou d'autres médecins légistes internationaux pour connaître la nature du poison bon bien sûr que bien sûr que sont les médecins et les bébés et les huîtels couleurs et bébés ici côté on a bébés ici la barin bébés ici la bafoi la pancréa et les médecins et les poisons médecins il faut bailler quelle sorte de poison c'est pourquoi ils vont faire appel à une expertise internationale chers compatriotes empoisonnement et zali empoisonnement et zali nakatiamboka il faut pas douter donc c'est pour ça que nous pensons et moi je pense et c'est mon point de vue le porte-parole de la présidence a manqué une occasion de se taire il sort dans les médias il dit que personne n'est mort de l'empoisonnement à la présidence est-ce que c'est sérieux ça ? est-ce que Kassongoumwema Yamba Yamba est-ce qu'il peut nous expliquer comment il n'y a que dans le camp du président de la république qu'il y a des morts ce n'est pas sérieux donc il a raté sa sortie médiatique il n'y a qu'à regarder dans les réseaux sociaux comment il est vilipendé mais c'était c'était un journaliste de l'époque connu et respecté comment est-ce que il est parvenu à sortir de cette façon médiatiquement est-ce qu'on l'a acheté est-ce qu'on l'a corrompu pourquoi a-t-il parlé pour couvrir l'UNC parce que il y a eu l'UNC qui a commis qui a commis tout le monde voilà les alliés qui ont fini à Bissot la raison sociale que Bissot n'est aux alliés responsables mais on peut dire oui parce que à qui profite le crime le juge était en train de juger et maintenant il meurt alors c'est quel camp c'est les gens qui sont jugés qui ne sont pas contents qui peuvent l'avoir tué il n'y a pas de preuve on ne sait pas établir la preuve mais déjà nous savons à qui profite le crime le crime profite à celui qui est empoisonné directement et celui qui est empoisonné il a des commanditaires voilà c'est pour ça que il y a des recherches qui vont se faire chers compatriotes voilà je vais vous montrer les photos de quelques personnes qui sont encore décédées décédées dans les mêmes circonstances c'est à dire ils ne sont pas du tout malades d'un moment à l'autre ils tombent inopinément une mort inopinée une mort sans avoir souffert sans avoir été malade une mort suspecte il y en a deux y compris le général le général qui conduisait l'équipe des médecins il existe le général le général il s'appelle encore le général Andy le général Andy Mouniampala il est décédé c'est publié partout dans les médias sociaux mais bon dans les réseaux sociaux mais je ne vois pas ça dans les médias classiques je ne vois pas ça sur politico.cd sur médiacongo.net sur radio capite je ne vois pas ça c'est apprendre avec les percètes entre parenthèses donc on a confirmé qu'il y a un peu mais on a les informations et les outils n'ont pas raison ceci il y a un peu qui est un peu entre parenthèses voilà on a l'écoute il y a l'accepter il y a l'accepter il y a l'accepter il y a media oyoba publiyaki et panani et politico.cd je pense sur le poison qu'on a trouvé dans le corps dans le corps du juge président Raphaël Raphaël Yanni mais il y a de quelle sorte de poison voilà toujours et toujours des morts suspectes ici nous n'avons pas la source du média qui a publié ça mais nous avons ce vendéco Rachidi Mouya il publie sur son profil c'est lui qui était à la tête de médecin chargé de l'autopsie du juge président du dossier sans jour est décédé mystérieusement aujourd'hui voilà le voilà chers compatriotes le général en question c'est un médecin il s'appelait encore comment j'ai oublié son nom attends il s'appelle comment Mouniampala voilà le général en dit Mouniampala on dit qu'il est décédé chers compatriotes chers compatriotes voilà c'est pas fini un autre conseiller du président de la république vient de décéder aujourd'hui même il s'appelait Euseb Mputu ou comme certains lisent Euseb Mputu je ne sais pas si c'est une erreur sur le prénom parce que le prénom Euseb existe Eusebio en portugais Euseb en français il était nommé depuis deux mois seulement deux ou trois mois en provenance du Canada il est mort toujours dans les mêmes circonstances comme ça inopinément sans avoir été malade comme ça ça sent du poison voilà chers compatriotes la série va continuer jusqu'où jusque quand voilà nous apprenons que le président de la république est à l'extérieur à l'extérieur du pays j'espère qu'il va prendre certaines décisions pour défendre le pays qui est attaqué par les ennemis de la république voilà chers compatriotes il y a une information qui fait le buzz sur les réseaux sociaux congolais voilà c'est l'information de l'empoisonnement du juge Raphaël Yanni voilà vous le voyez c'est publié par politico point cd exclusif comment le juge Raphaël Yanni est-il mort voilà tite triangula mon néné rdc selon le rapport de l'autopsie le juge Raphaël Yanni a été empoisonné bon mon selon le rapport de l'autopsie le juge Raphaël Yanni a été empoisonné donc vérité et zali poison bon on va savoir maintenant quel poison nous attendons mais nous lisons la suite pour les détails le juge Raphaël Yanni n'est pas décédé d'une mort naturelle affirme les médecins qui ont pratiqué l'autopsie sur sa dépouille à l'hôpital du camp Kokolo à Kinshasa selon ce rapport d'autopsie rédigé par des médecins à la demande de la justice congolaise le juge président du tribunal qui juge Vital Kamere et des autres co-accusés a vraisemblablement été empoisonné donc maintenant parce qu'en justice il faut une preuve vraiment solide l'équipe médicale doit cependant identifier la substance ayant occasionné le décès du juge selon des sources judiciaires une expertise internationale est requise à cette fin la mort soudaine et inattendue de ce juge qui présidait le procès très médiatisé sur la corruption autour du programme de son jour en république démocratique du Congo a provoqué une onde de choc mercredi le parquet du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a initié une information judiciaire après le décès du magistrat Raphaël Yanni Ovungo qui présidait le procès de Vital Kamere l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi poursuivi pour détournement de fond les enquêtes se poursuivent alors pour identifier ceux qui auraient pu empoisonner ce juge congolais donc l'enquête est silidée il y a un élément qui a été qui a été qui a été qui a été donc il y a la vidéo qui a été 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 installé qui a été qui a été la première ou qui réunis à et tout ça. Il faut que tu n'y en a pas. Il faut que tu n'y en a pas. Il y a interrogatoire. Donc, il y a un peu de temps. Il faut que tu n'y en a pas. Il faut continuer. Voilà. Ici, il faut que tu n'y en a pas. Il faut que tu n'y en a pas. Il faut que tu n'y en a pas. Et tu m'y joues en vous. Avec'mooksparsack, en tout ça. C'est une contre assiette. Et l'emstarisu assez. Donc je n'y en a pas de bonnalo propos. Et à chaque moment, on est un TOG, avec une contrelà. avec l'homme qui ittire à Kerberont Il y a un terrain très délicat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été édicapés et qui ont été édicapés à l'aïa dans la barre. Voilà, parce qu'il dit qu'à peine, Laurent Désiré, Kabila, c'est très compliqué, ce sera compliqué, ça va compliquer Joseph Kabila, voilà, chers compatriotes, Boutala, extrait Oana. Parce qu'on a besoin de solution pour qu'on a besoin de donner des prières, c'est-à-dire qu'on a besoin de revenir. On a besoin d'être évident, on a besoin d'être un terrain qui se passe, on a besoin d'être un terrain qui se passe, on a besoin d'être un terrain qui se passe. peut être conféder à bon démarrer. Mais est-ce que tu n'as pas le droit d'aller dans ma famille? Oui, on va le droit d'aller dans ma famille. Mais en même temps, on a le droit d'aller dans ma famille. Oui, c'est pour cette famille, nous avons mis les 5, mais les 5 et 8, je crois qu'en avance les 5, nous avons mis le droit d'aller dans ma famille. Alors, on va retenir que j'avais le droit d'aller dans ma famille ? Oui, on va retenir que j'avais envie de chercher à nous. J'ai appris à moi, j'ai appris à mon pays et à mon éventif. Dans la Bible, j'ai appris à mon porte et à mon porte, j'ai appris à la vérité. Je peux pas dire que la vérité, je peux défendre beaucoup. Les gens sont dans la prison, ils sont dans la même manière de se réserver. Ils sont dans la politique. C'est un exemple pour moi, mais je suis un exemple pour ma politique, mais si vous avez dit que vous avez payé moi pour l'isola, vous avez soutenu ça ? Pour le soutien, pour le soutien, pour le soutien de Nzambé. Pour le soutien, il n'y a pas de ma qualité. Nzambé, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Pour le soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'attendre le soutien. Il n'y a pas d'attendre le soutien de Nzambé, c'est du soutien. Sous-titrage ST' 501 mais là pour prendre les semaines à base d'agite dans des années c'est l'équipe n'est pas ce que l'on dit à l'équipe de la télévision mais tout le monde était puisque tu jouais à 30 minutes binombo monique et moutou à fond d'acier avec les a madame mitchi bola à se constituer partie civile et on en a droit pénal et à l'administrat public mais ça par qu'il m'a fondé bas acte d'acquisition bisop a avocat avec tout en a qui a monté puisqu'elle lui va bloquer bel et habille à trois reprises papiers veille qu'un viola qui madame mami les adresses différentes et puis à l'objet pour menace des morts est cité moi bien fraction bel et tout voit qu'ils ont louche par stratégie juridique tombe a qui est il faut d'abord tourner babylon conini au yo les an à quatre actes d'acquisition on a prépare sa bise au moyen d'avoir préparé défense la bise au ya mal à tous ce n'est qu'ils aient remise donc audience les à la prochaine audience c'est à les cinq juin deuxième chose avec moukouna dans ou bâti n'a qu'une invitation et l'a qui n'a pas voté nandakouna et toussaté toujours qu'ils ont à la réseaux sociaux et puis à 23 heures n'a qu'un a qui amoureux n'a qu'à tel point n'a et ça déjà irrégularité à procédé puisque procédé l'objet qu'elles sont l'objet en la justice pouvoir signifier l'être réacquise et réception pour avoir de se défendre tellement banca n'a été avec la zagne et l'autre côté 24 après qu'il n'est qu'on se présente à la justice à l'accès ministère puis d'irégularité mais telle mais acquis et l'au moins est cabal orchestré à ma paquille et on a tout sollicité lélo liberté provisoire ou quatre cinq libérités provisoires tous cinq libérités provisoires d un magistrat parquet et à qui que ce focalisé de la vidéo ou il a balancé les réseaux sociaux comprévus puisqu'il n'y a pas le montage le salut salut ça a été créé le roi à j'en ai saurier le monde à bambi ou à bambi ou à l'en ai votre monnaie basse à la prévue pour les apprévues à l'écouta deuxième des choses trop biblé avec nous connaissons la dresse connu sa fuite n'est pas à craindre avant dans la bande à l'abattre ce n'est soit les alliages avec au âge les lignes et implanté à travers les mondes et à travers les pays Troisième chose, il y a un grand club de football, Renaissance du Congo. Et puis il y a une moralité, il y a une justice, puisque moi il y a une initiative de présenter de sa propre initiative. Et puis le tribunal va se retirer lundi. Ce qui nous a dit, c'est pour ça, il y a un mot qui nous a dit. Afin qu'il y a de la comparer très librement l'audience le 5 juin. Il y a un résumé à l'audience. Chant ses alliés à liberté pour vous avoir ? Chant ses alliés à liberté provisoire, puisqu'il y a une amitié où il y a un grand club de juge. Il y a un défaut à analyser, mais il y a un mot à présenter, afin qu'il y ait une liberté provisoire. Il y a un mot à démontrer à qui juge, soit magistrat, soit qui se focalise sur la vidéo, sur Facebook, comme prêve. Et puis la fuite de l'évêque n'est pas à craindre. Son identité est connue, tout ce qu'il y a de place, c'est fait qu'il y a de l'avion, tout ce qu'il y a de l'avion, tout ce qu'il y a de l'avion. Il y a un mot à l'événement, il y a un mot à qui, la fois passée, il y a un mot à qui, la faible, il y a un mot à qui, la liberté provisoire, il y a un mot à qui, la liberté provisoire, il y a un mot à qui. Si on se fait à l'avion, il est très élevé, il y a un mot à qui. Mais parce que le 5 juin, il y a un mot à qui, la France, le 5 juin, il y a un mot à qui. Et aux actes publiques ? Les actes publiques étaient plus que les actes viorts et plus que leurs conditions de coronavirus, et bien sûr, des restrictions sont les péliers. La France a eu un mot à qui, les membres, les familles et les journalistes ont des difficultés. Et ils m'en filmeront, même si nous avons pris des photos, ce qui me fait un mot difficile. Alors, comment vous retenez par rapport à Dosségoï, parce qu'il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle. Tout le monde est congolais à soutenir avec, dans ma bonne deli, et puis bientôt, il y a des actions. On va les battre, déjà après le 15 juin Awa, l'état de dirigeance est aussi là. On va avoir la possibilité de se réarmer. Ce qui va libérer Moukounate, il y aura des actions de grandes envergures. Il y aura des actions par la liberté de l'état de la liberté. Il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle, mais il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle. On va le faire en tout cas. Il faut le faire en tout cas, il y a beaucoup de temps. Il y a des actions pour le faire en tout cas, parce que si nous sommes en tout cas, nous sommes en tout cas. L'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, qui fut un regroupement politique ayant participé aux élections, a été reconnue par la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que le doublon créé par Nénénkoulou à cause de Kabila, ça ne compte plus. Donc voilà, c'est des dossiers qui sont en cours, mais la Cour constitutionnelle a déjà tranché, elle est au-dessus de tout. Voilà, alors nous allons lire un peu des informations là-dessus sur Bachati Lukwebo, chers compatriotes. Donc, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés. Démocratiques du Congo et Alliés, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés. Voilà, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés. Nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés. Nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, nous allons parler de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés. Mais par contre, FDCA, où il y a le président de l'AfDCA, où il y a le sénateur, mais toujours le président de l'AfDCA, donc, il y a un groupe qui a participé à la élection. Donc, l'AfDCA, la FCC, ça n'existe plus. Comme ils ont quitté, ils ont quitté l'ABC, ça veut dire que le gouvernement a perdu la cour constitutionnelle, en annulation de leur mandat parlementaire. Jusqu'à présent, c'est le bras de fer continue. Alors, plainte du regroupement des usurpateurs contre le sénateur Professeur Bahati Loukwebo est une distraction et devrait être traité comme telle, a réagi le sénateur Modeste Bahati Loukwebo à la plainte déposée contre lui par l'AFDCA par FCC sur son compte Twitter. Nous continuons à faire confiance en la justice de notre pays et à croire dans un état de droit. Sa réaction intervient après celle de son regroupement politique AFDCA le 31 mai 2020. Toutes les pièces et tous les documents à conviction déposés tant à la Cour concessionnelle qu'au parquet général près la Cour de cassation sont authentiques, véridiques et vérifiables. Il s'agit d'une fuite à l'avant et d'une tentative de déformer la vérité. Mieux, un complot pour empêcher le bon déroulement de la procédure relative à la récupération des sièges parlementaires de ceux qui ont délibérément quitté le regroupement AFDCA en créant par dédoublement l'AFDCA-FCC même si ces derniers temps, il tente de se renier, a-t-il soutenu. Pour Philippe Hounjou, secrétaire général de l'AFDC, c'est une plainte dilatoire et tendancieuse de l'AFDCA-FCC, et qui ne mérite à tous égards aucune intention particulière, aucune attention du parti général de la Cour de cassation. de la Cour de cassation. Donc, nous avons dit que nous avons une plainte dilatoire. C'est-à-dire que nous avons une plainte, nous avons une plainte pour nous retarder, pour nous nous distraire. Nous avons une plainte dilatoire et nous avons un plainte pour nous retarder, nous avons une l'avancement de Yamakamomoko, Balobakayango, dilatoire. Vous voyez, dans dilatoire, il y a le mot dilaté. Dilaté, c'est-à-dire élargir de plus en plus, retarder. Voilà. Chers compatriotes. C'est-à-dire que la deuxième invitation, c'est-à-dire que la deuxième invitation, c'est-à-dire que nous avons un parlement de l'immunité. Donc, nous avons une troisième invitation, peut-être un mandat d'amener. C'est-à-dire qu'il y a des militaires. Bon. Donc, nous avons une information dans les médias, nous avons une nouvelle invitation pour Jean-Claude Moubenga, de la communauté du Canada, nous avons une nouvelle invitation. Nous avons une nouvelle invitation pour nous avoir une nouvelle information dans les médias. Donc, prochainement, voilà, chers compatriotes de Tsukiwana, et que Dieu bénisse la RDC.